Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, surtout au niveau de l'emplacement de la caméra. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis partie récemment en voyage pour mon blog, un voyage presse avec la marque Aderma. Oui, donc du coup le chat va s'inviter pendant à peu près l'intégralité de la vidéo, ça c'est pas du tout une surprise. Donc voilà, c'était un voyage presse qui était organisé avec les équipes d'Aderma dans le Tarn, pas très loin de Castres. D'ailleurs vous avez été nombreuses parmi mes lettrices, mes abonnés, à me dire que vous habitez dans la région, donc vous avez vraiment une magnifique région. Et j'ai passé un très beau séjour, enfin ponctué avec une petite maladie dont je vais vous parler un peu plus tard. Bref, c'était pour partir à la découverte de la marque, de ses racines, de ses valeurs. C'était un séjour qui était très intéressant et je n'ai pas vlogué sur place avec le recul, j'ai bien fait parce que, voilà, comme je vais vous dire, je suis tombée malade le deuxième jour. Mais je vous ai fait beaucoup de stories que j'ai répertoriées en stories à la une sur mon profil Instagram. Donc si vous allez sur mon profil, vous avez des petites cases avec des stories qui sont répertoriées par catégories. Et donc il y en a une qui s'appelle Voyage Aderma. Et donc voilà, je vous ai répertorié tout ce que j'ai fait sur place, ce que j'ai pu voir, les découvertes sur les produits, la galénique, les compositions, etc. C'était un séjour très intéressant. Donc je suis partie le lundi très tôt. Donc je me suis levée à 3h45, je crois bien, pour prendre l'avion à Genève, pour faire Genève-Orly puis Orly-Castre en avion. Et retour le mardi soir à partir de... Le premier vol était à 18h de mémoire. Donc voilà, j'ai pris 4 avions, donc pour des petits trajets, mais 4 avions en 2 jours. Et en fait, lorsque j'étais sur place, 2 d'entre vous sur Instagram m'ont dit, ah mais ça serait sympa que tu nous montres ce que tu mets dans ta valise pour voyager. Donc je n'y avais pas du tout pensé avant de partir. Donc je fais cette vidéo au retour. Voilà. Sur le coup, je me suis dit que c'était complètement stupide, j'aurais vraiment dû vous faire cette vidéo avant de partir. Finalement, c'est pas si mal parce que j'ai manqué de certaines choses. Donc comme ça, ça va me permettre de vous faire un petit débrief. Et je vais pouvoir vous dire ce que je n'ai pas emmené, pourquoi je ne l'ai pas emmené, ce que j'aurais dû emmener. Voilà, vous allez voir que ça inclut aussi des médicaments du coup, parce que je n'ai pas été en très bonne état pendant ce séjour. Et voilà, du coup, ça me permet de faire un petit débrief. Alors, tout d'abord, je ne suis partie que 2 jours, donc une seule nuit au milieu avec un bagage cabine. Donc un bagage cabine pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre l'avion, c'est un bagage qui voyage avec vous dans la cabine de l'avion. Et donc, vous n'avez pas le droit d'emmener tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites, notamment au niveau des quantités de liquide. Donc tout ce qui est parfum, lotion pour le visage, dentifrice, etc. Vous ne pouvez emmener que des produits qui font moins de 100 ml, donc dans des flacons de moins de 100 ml. À hauteur de 1 litre maximum de produits au total. Donc voilà, vous êtes déjà un petit peu restreint de ce côté-là, que vous devez mettre dans une pochette bien particulière pour que au niveau des contrôles de sécurité, ça soit vu et contrôlé. Vous ne pouvez pas emmener d'objets coupants. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. En dehors de ça, un bagage cabine, c'est une taille réglementaire. Je vous invite à aller sur les sites des compagnies aériennes pour savoir comment ça se présente. Mais voilà, vous avez des tailles bien réglementaires. Donc moi, c'est une valise de la marque... Allez là, je vous mettrai des petits plans rapprochés. C'est une valise de la marque Delce. Delce ou Samsonite ? Non, je crois que c'est une Delce. Ce que j'ai depuis pas très longtemps, ça doit faire 2 ans, peut-être 3 ans que je l'ai, qui est très solide, que voilà, donc je suis très contente. Donc un bagage cabine pour une nuit et donc deux jours, c'est énorme. Parce que moi, je suis déjà partie en vacances une semaine avec un bagage comme ça. Donc vous allez peut-être vous dire au fur et à mesure de la vidéo que je suis partie avec beaucoup de choses. Oui, parce que je n'avais aucune raison de me restreindre. Parce que finalement, pour pas que les affaires bougent trop à l'intérieur, je préférais que ça soit bien calé. Et donc c'est pour ça que je suis partie avec beaucoup de choses, entre guillemets, dans ce bagage. Donc je me suis pas du tout restreinte. Voilà, donc soyez pas étonnés, me dites pas, mais c'est pas possible, pourquoi t'es partie avec tant de produits de beauté ? Vraiment, je me suis pas du tout restreinte sur la quantité parce que j'avais pas besoin. Il y a juste certaines choses, j'ai quand même fait gaffe parce que je vais pas partir avec tout mon vanity, ça n'a aucun sens. Mais voilà, sinon je me suis pas du tout restreinte sur la quantité. On va commencer par le contenu de ma trousse de toilette. Donc moi, en fait, ma trousse de toilette au quotidien, que j'utilise vraiment tous les jours chez moi, c'est celle-ci. Alors je la trouve pas très jolie, je l'ai reçue de la part d'une marque, c'était d'ailleurs la marque XI, qui est malheureusement une marque qui n'existe plus. C'est une collaboration avec la marque Artiga, qui doit être donc une marque de trousse de toilette, j'imagine. Alors je la trouve pas belle, enfin je veux dire, j'aime pas le motif ni rien, mais par contre elle est extrêmement pratique parce qu'elle s'ouvre sur le dessus. Donc elle s'ouvre comme ça et vous avez vraiment accès à tout ce qui est à l'intérieur, donc ça c'est très pratique. Et sur le devant, j'ai toujours une pince pour les cheveux qui est de la marque Bajka Paris, qui est une très très jolie marque d'accessoires pour les cheveux, de pinceaux, que je vous invite à découvrir. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Et voilà, je garde cette pince pour m'attacher les cheveux quand je me démaquille le soir ou autre. Au niveau des produits de beauté, donc comme je vous disais, tout ce qui est liquide, je l'ai mis dans un petit sachet plastique comme ça. Si vous en avez pas chez vous, normalement l'aéroport vous en fournit au moment où vous ouvrez votre valise pour passer les contrôles de sécurité. Moi j'avais pris un sachet à moi et en fait monsieur m'a dit maintenant il est trop grand votre sachet, pourtant j'ai l'impression que les dimensions étaient bonnes, mais bon peu importe. Donc du coup il m'a redonné un nouveau sachet. Je vais commencer du coup par ce qui est dans la trousse et qui est donc, alors, solide, qui ne sont pas des produits liquides, sauf peut-être quelques petites rares exceptions, mais je crois que c'est toléré entre guillemets. Je me suis dit si on m'embête à la douane, je les remettrais dans ce sachet-là parce que j'avais de la place. Mais voilà, par exemple je parle de liquide en ce qui concerne le mascara, c'est pas vraiment considéré comme un produit solide parce que c'est une pâte. Peut-être selon les aéroports c'est un petit peu différent. Donc voilà, comme je vous disais, je suis partie avec toute ma trousse parce que j'avais pas besoin de me restreindre. Donc j'avais pris ma base de chez Dior, la Dior Show Maximizer. Mon mascara Paradise Ecstatic de chez L'Oréal que j'aime beaucoup et ces produits-là, je vais pas vous les lister sous la vidéo. Je vous avais fait une vidéo routine maquillage express que je vous mets sur la vidéo juste ici. Vous pouvez cliquer sur le petit i. Les produits sont tous listés dans cette vidéo. Je vais juste vous mettre ceux dont j'ai pas parlé dans cette vidéo justement. A commencer par ce mascara de chez Clinique de la gamme Clinique Fit. Je suis pas hyper bien installée. C'est une gamme qui a été lancée par Clinique il y a pas très longtemps. Enfin il y a pas très longtemps, ça doit même faire une bonne année maintenant. C'est une gamme qui est destinée aux gens qui souhaitent se maquiller et faire du sport. Donc des produits qui résistent à la transpiration etc. J'aime beaucoup ce mascara. Donc je m'en sers un peu comme base avant le Paradise Ecstatic. Et j'en suis très contente. Ensuite pour la poudre, j'avais pris la poudre Wowder de chez Glossier. en teinte Light Medium que j'aime bien. Sans plus, je vous ferai peut-être un tuto. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Un tuto avec uniquement des produits Glossier pour vous dire ce que j'en pense. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup dans sa globalité. Il y a certains produits que j'aime un petit peu moins. Cette poudre en fait partie. Elle est bien. Elle est pas exceptionnelle. Pour le blush, j'avais pris un duo blush et un lumineur de chez Tom Ford. Qui est magnifique. Dans la teinte Paradise Lust. Donc vous avez un corail et puis un lumineur un peu hors rose. qui est vraiment vraiment magnifique. Ensuite, je vous ferai les pinceaux à la fin. Pour les yeux, un crayon. Donc le crayon que j'ai toujours dans ma trousse. Le Cajal Noir Sur Mesure de chez Clinique en teinte brun noir. Ou quelque chose comme ça. Pour le bronzer, la poudre pressée éclat à l'écopperglow de chez Herborian. Que j'aime énormément. Voilà. Que j'ai bien creusé. Ensuite, j'avais mon Boy Brow de chez Glossier. Qui est donc un mascara pour les sourcils dans la teinte transparente. Ça aussi, ça peut être plus ou moins considéré comme un liquide. Mais on ne m'a rien dit. Ensuite, j'avais un baume à lèvres. Pareil, ça peut être considéré comme un liquide. Le baume perfecteur lèvres de chez Clinique. Dans la gamme Tepstart que j'aime beaucoup. Un rouge à lèvres, mi baume à lèvres, mi rouge à lèvres. C'est le Lip Glow dans la teinte 004 Corail. Qui est un de mes produits favoris. Mais depuis des années. Voilà, un petit baume à lèvres teinté qui réagit au pH des lèvres. Et voilà, comme je vous ai dit, Corail, forcément, c'est un produit que j'adore. Ensuite, j'avais mon recours bleu cils. J'avais bien sûr une brosse à dents. Un goupillon à sourcils. Une pince à épiler. Ça peut toujours servir, pas forcément pour s'épiler, mais pour une écharpe ou quoi. Je pars toujours avec. J'avais un autre rouge à lèvres dont je ne me suis pas servi. C'est le baume à lèvres Afterglow dans la teinte Orgasm de chez Nars. Qui est un produit que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé par le passé. Ensuite, j'avais des cotons-tiches. Du coup, là, il ne me reste plus qu'un parce que j'en ai utilisé un sur place. Des cotons démaquillants, pareil, il ne me reste plus qu'un. Mais j'en ai utilisé sur place. Un élastique de rechange pour mes cheveux. Si celui que j'ai dans les cheveux se casse. Une brosse à cheveux. Alors, celle-ci, c'est la Wet Brush. Qui est ma brosse à cheveux favorite depuis des années. Qui existe en format miniature. Donc, c'est celle que j'emmène toujours en voyage. Qui est tout aussi bien que la grande. C'est juste qu'elle est petite. Voilà, donc elle tient dans la main. Elle prend beaucoup moins de place. Mais elle est vraiment, vraiment exceptionnelle. Ensuite, j'avais des protections hygiéniques. Parce que, voilà, on ne peut jamais savoir si on a ses règles en voyage. Ça arrive souvent. D'ailleurs, je n'ai pas pensé. Mais j'aurais pu partir avec mes culottes menstruelles. Je vous ai fait un article complet, d'ailleurs, à ce sujet sur mon blog. Je vous mets le lien sous la vidéo. J'ai testé un système de culottes menstruelles. Donc, des culottes qui sont lavables à la maison. Donc, vous les lavez à la main. Et ensuite, vous les mettez en machine. Ou vous les lavez, d'ailleurs, complètement à la main. Et j'aurais pu finalement partir avec une culotte comme ça. Je n'ai pas du tout pensé. Je pense que ce n'est pas encore ancré dans mes réflexes. Mais ça aurait été plus simple que de partir avec des serviettes et des tampons. Mais bref. Et puis, un petit crayon aussi. J'ai oublié de mentionner de chez Estée Lauder. Un crayon pour les yeux. Mais voilà, qui n'existe plus. Pour les pinceaux, j'avais mon pinceau à fond de teint, correcteur, etc. C'est le numéro 107 qui est normalement fait pour la poudre de chez Zoéva. Que j'adore. Pour la poudre et le bronzer, justement, le 106 powder de chez Zoéva toujours. Pour le blush, le pinceau à blush de chez Bobbi Brown qui est immense. Voilà, c'est le seul défaut. C'est qu'il est vraiment, vraiment immense. Et j'ai aussi ce pinceau de chez Ritechnix que je ne m'en suis pas servi. Mais je l'ai toujours avec moi. C'est le contour brush qui peut servir un peu pour du correcteur ou autre. Et au fond de la trousse, parce que là ça y est, elle est bientôt vide, j'ai ma pilule. Et je pars toujours avec l'ordonnance aussi. Parce qu'on peut vous demander une ordonnance pour des traitements qui sont justement délivrés sur l'ordonnance. Donc vu que je n'ai pas envie qu'on me subtilise ma pilule au contrôle de sécurité, je pars toujours avec l'ordonnance qui va avec. Donc voilà, ça c'est pour le contenu de la trousse. Comme je vous disais, avec tout ce qui est considéré comme non liquide. Avec quelques petites subtilités comme vous l'avez compris. Ensuite, avec tout ce qui est liquide. Donc ça tient tout dans cette pochette. Donc c'est celle-ci que vous devez présenter au contrôle de sécurité. J'avais mon anti-cerne, donc le Born This Way de chez Too Faced. Voilà, que j'adore, que j'ai dans la teinte vanillage. Je suis dingue de ce produit vraiment. Il n'y avait aucune raison que je parte sans. Et voilà, ça fait partie de mes plus belles découvertes de l'année 2018. Pour la crème visage, j'ai pris la même pour le matin et le soir. En tout cas, je crois, je vais vérifier, mais je crois que j'avais la même. La crème universelle de chez Oh My Cream, dont je vous ai parlé dans une vidéo, qui est vraiment une très très bonne crème, autant pour le jour que pour la nuit. En baume à lèvres, le coconut balm.com, donc le baume à lèvres universel à la noix de coco de chez Glossier, que j'aime beaucoup, qui en fait était dans mon cinquième main, du coup que j'ai mis dans cette pochette pour pas qu'on me le subtilise au contrôle de sécurité. Voilà, c'est un très très bon baume à lèvres qui sent sans surprise à notre pocho. Alors ensuite, pour tout ce qui est miniatures de soins visage, je reçois beaucoup beaucoup de petits produits grâce à mon blog, des petits échantillons, des miniatures, etc. Donc tous ces produits, je les mets de côté pour vraiment les fois où je pars en voyage, comme ça c'est hyper pratique, j'ai pas besoin de transvaser mon eau démaquillante dans un autre pot ou quoi, c'est beaucoup plus pratique. Donc pour me démaquiller, j'avais l'Essential Cleansing Balm de chez Alpha H, qui est donc un baume démaquillant, vraiment comme une huile solide, qui a très très bien fonctionné. Pour me nettoyer le visage, la gelée nettoyante fondante de la marque Drunk Elephant que j'ai acheté dans un kit de miniatures sur le site Kull Beauty, alors que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, c'est une vraie belle miniature avec un système de bouchons qui s'ouvre comme ça. Donc c'est vraiment la miniature, on dirait le produit taille réelle, mais juste en plus petit. Ils ont vraiment fait le même effort sur le système d'ouverture. C'est vraiment admirable. J'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà, je sais pas si je le rachèterais en grand format, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'utiliser pendant ce voyage. Et pour me démaquiller les yeux, donc avec les cotons que vous avez vu juste avant, c'est pas du tout un produit de chez Sisley, mais c'est une miniature, parce que pour le coup, mon démaquillant pour les yeux, qui est le bifasé de chez Mixa, n'existe pas en miniature. Donc celui-là, je suis obligée de le transvaser. Et en fait, ça c'est une miniature qui est facile à remplir. Donc voilà, je garde le pot en fait depuis des années, et je transvase mon démaquillant dedans. Ensuite, j'avais emmené, toujours dans ce petit kit de miniature de chez Drunk Elephant, le sérum hydratant intensif B Hydra, voilà, dans un petit flacon bleu. Alors lui, j'ai pas du tout aimé. Je m'en suis servi le soir, et j'en ai remis le matin avant de prendre l'avion, et j'ai pas du tout aimé. Un sérum hydratant, normalement, c'est censé vous apporter du confort, de la souplesse à la peau. Et il m'a vraiment donné une sensation de... un peu de tiraillement, enfin bref, je l'ai pas du tout apprécié. Donc lui, je sais que je le rachèterai pas. Je vais le finir parce que je l'aime, mais voilà, lui, il m'a pas du tout, du tout plu. Et dans le kit Drunk Elephant, j'ai d'autres miniatures que j'ai pas emmenées. Il y avait un soin pour le contour des yeux, voilà, je l'ai pas pris pour juste une nuit. Le baume à lèvres, qui est top, je vous en parlerai dans mes favoris de février. Et encore autre chose, mais je m'en souviens plus. Ensuite, le parfum, ça fait partie des choses que vous pouvez pas emmener en forme à réelle. Chez Ani Goutal, vous voyez la taille du flacon, ça fait 200 ml, c'est du verre, il n'y a pas de bouchon, parce qu'en fait, la pompe est livrée à part, bon bref, c'est intransportable. Donc voilà, ça, je suis obligée de le mettre dans un petit flacon à part. Et ça, ce sont des petits récipients de... des petits flacons de voyage, en fait, de chez Mouji, qui est une marque japonaise que j'adore. Vraiment, moi, si je pouvais passer ma vie dans un magasin de Mouji, je le ferais. C'est vraiment une marque que j'adore. J'adore leur univers. C'est épuré, c'est sobre, c'est chic. Si vous êtes une fan de rangement d'organisation, vous adorerez ce magasin. Donc vous pouvez commander en ligne. Voilà, moi, j'ai malheureusement pas de magasin près de chez moi. Dès que je passe dans un magasin, je fais une Razia, mais je n'en ai pas à côté de chez moi. Et donc, ils ont tous les types de flacons possibles et imaginables. Donc ça, c'est un petit spray, vraiment un petit vaporisateur. Donc pour le parfum, c'est top. Vous avez des flacons mousseurs, vous avez des tubes à presser, vous avez des peaux. Voilà, je ne vous ai pas amené, mais moi, j'en ai toute une sélection. Quand vraiment, je n'ai pas le choix et que je suis obligée de transvaser mes produits, c'est une marque exceptionnelle. Ensuite, déodorant. Celui que j'utilise en ce moment, c'est un de chez Nivea avec un flacon en verre. Voilà, ce n'est pas l'idée du siècle, mais je l'avais bien calé dans mes valises. Mais voilà, au choix, je vous conseillerais plutôt de partir avec un déodorant et un flacon en plastique. Dentifrice. Voilà, je n'avais pas envie de partir avec un gros tube. Pour info, quand vous vendez chez le dentiste, il y a très très souvent des petits échantillons de dentifrices que les laboratoires leur donnent. Donc en fait, moi, j'y vais toujours au culot. À chaque fois que je vais chez le dentiste, je lui dis « Ah, vous n'avez pas des dentifrices à tester ? » Parce que déjà, j'adore ça. Et puis, c'est bien pratique quand on part en voyage. Donc voilà, là, c'est le Oral-B Pro Expert dentifrice que j'aime bien, mais sans plus. Et le petit dernier produit que j'ai emmené, que j'ai hésité à emmener parce que pareil, flacon en verre, pas facile à transporter, c'est le fond de teint de chez Marc Jacobs. Le remarquable, qui est un fond de teint qui est hyper couvrant, que moi, je ne porte jamais sur tout mon visage parce que vraiment, c'est... On dirait du plâtre. Mais quand vous avez vraiment un énorme bouton, ou un truc à cacher et que vous n'y arrivez pas, moi, c'est le seul produit qui en vient à bout. Donc voilà, je me suis dit à tous les coups, je pars en voyage pendant deux jours, je vais me retrouver avec un spot pas possible au milieu du visage. Alors, ça ne s'est pas produit, mais je suis tombée malade, voilà, on ne peut pas tout avoir. Mais voilà, c'est pour ça que je suis partie avec parce que, entre guillemets, on ne sait jamais. Et quand je maquille des copines pour leur mariage, c'est un produit que j'emmène toujours. Même si je sais que je ne vais pas forcément m'en servir sur elles, c'est un produit que j'ai toujours avec moi parce que ça couvre tout. Je pense que ça pourrait couvrir des tatouages. C'est vraiment un produit exceptionnel. Et voilà, pour le contenu de mon petit sachet en plastique, vous voyez, ça fait beaucoup de produits, comme je vous disais, mais je ne me suis vraiment pas restreinte parce que je n'avais pas besoin de le faire. Je voulais vous montrer les produits, du coup, que j'ai choisi de ne pas emmener parce que soit intransportable, soit trop compliqué, soit pas indistensable. Un petit tonique pour le visage le matin, voilà, ce n'est pas nécessaire, c'est un flacon en verre. Je n'avais pas envie de le transvaser. En ce moment, j'utilise un de chez Antipote. Pareil, je vous en parlerai dans une vidéo favori, mais j'en suis raide, dingue. Donc voilà, je me suis nettoyée le visage le matin avec mon nettoyant classique. Un contour des yeux, comme je vous disais, je n'en ai pas pris. Celui que j'utilise en ce moment, pareil, je vous en parlerai dans mes favoris. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai fait très belles découvertes. C'est un flacon en verre, donc ce n'était pas vraiment l'idée du siècle. Ensuite, j'ai des produits, par exemple, le Skin Tint de chez Glossier, que j'aime beaucoup, qui est une base de teint, qui n'est pas nécessaire pour que je me maquille. Ça faisait un flacon de plus. Je ne l'ai pas pris. L'enlumineur, pareil, je ne l'ai pas pris. J'avais mon petit duo blush en lumineur. Ça me suffisait bien. Un anti-cerne en peau aussi, vu que j'avais celui de chez Too Faced, qui fait un peu et correction et anti-cerne. Je n'ai pas pris un anti-cerne pour éviter de faire doublon. Et je n'ai pas pris ni coupe-ongles, ni ciseaux. Alors, des ciseaux pour se couper les ongles ou pour couper plein d'autres choses. Parce que les ciseaux, je crois que c'est interdit. Le coupe-ongles, je ne suis pas certaine, mais je n'avais pas envie qu'on me le subtilise. Et puis voilà, vu que je partais deux jours, je me suis coupé les ongles avant de partir. Il n'y avait aucune raison que mes ongles se mettent à pousser pendant le voyage. Et j'avais aussi un petit spray fixateur de maquillage que je n'ai pas emmené. Pareil, juste une fois, ce n'était pas nécessaire. Et le flacon était clairement immense. Et je n'avais pas envie de le transvaser dans autre chose. Donc, voilà pour les produits de beauté. Comme je vous disais, ne prenez pas peur. C'est juste que j'avais l'occasion de prendre tout ça. On va passer au reste de la valise. Alors, j'avais déjà tous mes billets d'avion dans cette pochette. Ce sont des pochettes que j'achète dans la marque Elba. Ça s'achète par l'eau de 4 ou 5, je ne me souviens plus. Et moi, je range plein de trucs dedans quand j'ai des rendez-vous, quand je sais que je dois poser des chèques à la banque ou quoi. Et je trie ça dans mon entrée pour être sûre de rien oublier. Donc, ce sont des pochettes qui sont très pratiques. Il n'est pas nécessaire d'imprimer ces billets d'avion sur papier. Je le dis parce que moi, je l'ai fait et je me suis trouvée ridicule. En fait, sur téléphone, ça marche très bien. C'est juste que je n'ai pas l'habitude souvent de voyager. Donc, je me suis dit, si mon téléphone s'éteint, c'est ridicule. Vous pouvez même imprimer votre billet à l'aéroport. Donc, voilà, pour éviter d'utiliser des feuilles de papier, je ne le referai pas. Ensuite, dans cette petite pochette. Alors, voilà, je suis mise pochette. Vous allez voir, il n'y a que ça dans mon sac. Là, j'ai pris tout ce qui était chargeur. Donc, j'en avais deux à emmener. Tout d'abord, mon chargeur d'iPhone. Voilà, qui me sert à charger mon iPhone et mon iPad, qui est d'ailleurs juste là. Voilà, donc j'ai un iPad, je crois que c'est un iPad Pro, mais l'ancienne génération. Avec un clavier aussi, que j'avais acheté en plus. Voilà, qui est bien pratique. Quand vous avez vraiment des trucs à écrire, des mails, et que vous n'avez pas envie de partir avec votre ordinateur, c'est bien pratique. Et d'ailleurs, je m'en suis servi. J'avais un mail auquel il fallait que je réponde absolument pendant le voyage. Donc, voilà, ce chargeur fonctionne pour mon iPad et pour mon téléphone. Et puis, mon chargeur d'Apple Watch. Vous avez peut-être remarqué que j'ai recraqué pour une Apple Watch. Alors, je ne l'ai pas payée à 100% moi-même. J'avais reçu des bons cadeaux pour mon blog. Et donc, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Donc, après être passée par la première version de l'Apple Watch, qui était extrêmement décevante, je trouve. Et ensuite, être passée par la marque Fitbit, qui pour le coup est très satisfaisante. Vraiment, si vous cherchez des montres connectées, pas trop cher. J'insiste sur le pas trop, parce que ça reste coûteux. Je vous conseille mille fois la marque Fitbit, qui fait vraiment de très très bonnes montres connectées. Voilà, l'Apple Watch, c'est clairement le caprice. C'est très cher, pour ce que c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très onéreux. Si je n'avais pas eu ces bons cadeaux, je ne pense pas que j'aurais craqué, parce que je ne me serais pas vue dépenser si cher dans un accessoire que j'avais revendu, en plus, il y a deux ou trois ans en arrière. Voilà, mais je suis très contente. Donc, c'est la série 4. Et donc, voilà, le chargeur est un chargeur avec un aimant. Vous posez votre montre ici. Donc, voilà, je suis partie avec ces deux chargeurs que je range dans cette trousse, qui est de la marque, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Je vais vous confirmer ça. Oui, c'est ça. La cerise sur le gâteau. Donc, voilà, ce sont des petites trousses en coton. D'ailleurs, j'en ai une autre qui arrive juste après. Je vous avoue, je ne sais plus. Je crois que ce sont des marques dans des envois presse qui me les avaient envoyées. Mais je ne suis pas sûre de moi. Ensuite, je suis partie avec un... Je l'adore. C'est un... Comment on appelle ça ? Un masque de nuit. Un masque de nuit pour mettre sur ses yeux. Alors, je vous le montre assez régulièrement sur Instagram ou en vidéo ou autre. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Je l'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté chez Oyshow. C'est une collaboration avec la marque Hello Kitty, comme vous pouvez le voir. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je m'en servais surtout dans l'appartement dans lequel j'habitais avant parce que quand je travaillais de nuit, j'avais vraiment besoin de... Quand je dormais la journée, de dormir dans le noir complet et mes volets n'étaient pas complètement occultants. Donc, c'est surtout à ce moment-là que je m'en servais. Et puis sinon, quand je pars en voyage, je le prends assez souvent parce qu'on ne sait jamais comment sont faits les hôtels. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, j'avais une chambre sans volet. C'était juste des rideaux occultants. Voilà. Puis moi, j'aime bien dormir dans le noir. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'avais emmenée. Ensuite, une petite boîte à bijoux. Pareil, elle est immense. Donc, je ne vais pas le redire toute la vidéo mais dites-vous bien que j'avais de la place dans mes valises sinon, je n'aurais pas emmené ça. Cette boîte à bijoux, je l'ai achetée chez Maisons du Monde. Elle est très mignonne avec un petit lapin avec un pompon. Donc, c'est une boîte en simili-cuir dans laquelle vous pouvez ranger vos petits trésors. Elle est très bien faite. Vous avez un miroir puis après, vous avez des compartiments pour ranger vos bagues, vos bracelets, vos boucles d'oreilles, etc. Je suis partie avec plusieurs petits bijoux. En fait, cette boîte, elle est souvent constituée d'avance parce que je l'ai dans ma salle de bain. Et en fait, je suis partie avec. Voilà. Donc, j'avais plusieurs paires de boucles d'oreilles pour une journée. C'est ridicule, mais je n'ai pas fait le tri avant de partir. J'ai un petit bracelet de chez Gigi Closso que j'adore. J'ai une petite médaille marquée Inès. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. sur un élastique bleu marine qui vient de la créatrice Manon D que j'adore aussi. Un très joli jonc que je vous ai montré sur Instagram il n'y a pas très longtemps qui est de la marque Mao que j'aime beaucoup. Un jonc un peu torsadé avec un gros nœud rose pâle. Il existe dans d'autres couleurs. D'ailleurs, le petit nœud. Et vous pouvez d'ailleurs les interchanger. J'ai une barrette pour les cheveux parce que j'ai toujours peur de perdre celle que j'ai en cours dans mes cheveux. Voilà. Puis après, j'ai d'autres boucles d'oreilles. Je ne vais pas tout vous montrer mais j'ai mes petites étoiles de la marque Nouvelle Amour. J'avais des boucles d'oreilles créoles un peu plus longues. Voilà. C'était pour varier un petit peu les styles. Et puis finalement, j'ai mis les étoiles le lendemain. Voilà. Mais c'est pratique d'avoir ça dans cette petite trousse parce que ça ne se perd pas. Ce sont quand même des petits objets qui peuvent s'en mêler, etc. Donc voilà. Ensuite, au niveau des... On va passer aux tenues vestimentaires. Ça sera plus simple. Donc le lundi, je suis partie avec mes vêtements sur moi. Et donc il me fallait une tenue complète pour le lendemain. Étant donné que je ne partais que deux jours, je suis partie avec un seul jean. Donc c'est celui que j'ai sur moi. C'est un skinny de chez Levis. Je crois que c'est le modèle 511 mais je ne suis plus très sûre parce que j'ai deux modèles et je les confonds. C'est un jean skinny vraiment tout bête. Donc là, je l'ai dans le coloris bleu vraiment brut, sans aucun délavage. Alors il taille très grand, en tout cas je trouve. Je l'ai en taille 38. Moi, je ne peux pas faire 38 depuis l'âge de 12 ans. Donc voilà. Je ne rentre jamais mes fesses dans un 38. Donc il taille vraiment très grand. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai dans deux ou trois coloris différents. Donc 38. Donc c'est du 28 du coup américain et la longueur, je l'ai en 34 parce que je suis grande. Mais voilà, il existe bien sûr dans différentes longueurs. Donc je suis partie avec ce jean. Je n'en ai pas pris d'autres parce que je partais deux jours. Il était propre. Je l'ai gardé deux jours sur moi. Au niveau de la tenue, en fait c'est l'inverse. Je suis partie avec la tenue que vous allez voir dans la valise et j'avais celle que j'ai sur moi dans la valise mais ça n'a aucune importance. Donc ce petit haut, il vient de la marque Joya. Alors c'est une longue histoire. C'est une jeune femme que je suis sur Instagram qui s'appelle Johanna DPR. Alors je ne sais plus s'il y a un tiré entre les deux mais j'essaierai de vous marquer le nom de son compte ici. C'est une jeune femme que je suis depuis très longtemps qui est corse. Je crois qu'elle est d'origine corse d'ailleurs. Mais en tout cas, elle habite à Ajaccio. Je ne veux pas dire de bêtises. Elle partage un peu son quotidien, ses coups de cœur, etc. Et en fait, elle a une formation de couturière et à un moment donné, il y a un an peut-être en arrière, elle a lancé en fait une sorte de collection capsule et j'ai refait ça depuis. Ce qui est très dommage parce que j'ai acheté ce pull à ce moment-là et je l'adore. Donc vous avez ce petit détail de dentelle au niveau du col et puis vous avez tout un bas un peu peplum avec encore une doublure avec de la dentelle. Il est bien long. C'est un esprit un peu sweatshirt griffiné avec l'intérieur molletané. J'adore, j'adore ce haut. Malheureusement, il n'est plus trouvable et je ne sais pas si elle va refaire d'autres collections derrière. Je suis désolée. C'est vraiment l'information en mousse mais je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre. J'ai un petit caraco en satin de chez Intimissimi qui est ma marque de lingerie préférée. J'aime bien avoir la sensation du satin sur la peau. Je trouve que c'est agréable en hiver. Ça tient chaud. Ça rajoute une petite couche et donc ça ne se voit absolument pas. Et en chaussettes, j'ai une paire de chaussettes c'est à peu près la même couleur que mon pull en lurex grichiné que j'avais acheté chez je crois qu'elle vient de Bisbee. Je ne suis plus très sûre parce que j'en ai de plusieurs marques et au pied, je portais mes Stan Smith donc je les ai en taille car 40, je fais du 40. Elles sont un tout petit poil grand parce que je crois que ça taille un petit peu grand chez Adidas et surtout dans la version Stan Smith. C'était pareil, une édition limitée. Je ne crois pas que vous puissiez encore les retrouver. Je les adore vraiment. J'ai sauté dessus quand je les ai vues. Ça fait pas mal de temps que je les ai maintenant. Vous avez un petit détail beige à l'arrière et donc elles sont à scratch. Elles sont assez salissantes. Vous pouvez, enfin moi je n'arrive pas à retirer toutes les tâches dessus avec une brosse en gomme. On peut en éliminer quelques-unes mais pas toutes. C'est dommage. Pour le soutien-gorge, je portais celui que j'avais sur moi. Je n'en ai pas emmené d'autre. Je les ai portés deux jours de suite. Et pour les sous-vêtements, je les avais mis dans cette pochette. Pareil, c'est la marque, comme vous le disiez, la cerise sur le gâteau. Bon, je ne vais pas vous montrer mes culottes. Ça, tout le monde s'en contrefou. Mais je suis partie pour information avec une culotte de plus parce que j'avais des transferts entre mes deux avions qui étaient assez courts et je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'allais devoir passer une nuit à Paris le lendemain. Et finalement, tout s'est bien goupillé mais c'était vraiment à 10 minutes près. Ça, c'était ma paire de chaussettes du lendemain. Donc toujours des petites chaussettes pailletées. Je ne me souviens plus du tout de la marque. Pour la tenue du lendemain, j'avais donc un nouveau caraco. Du coup, j'étais partie avec un autre. Toujours de chez Intimissimi mais cette fois-ci avec une version dentelle sur le haut et dentelle sur le bas. Toujours couleur chair. Je les ai depuis des années. Je les ai dans tous les coloris. Je les adore. Et pour info, je les prends en taille M. Et les bretelles sont réglables. Voilà. Si ça peut vous intéresser. Et pour le pull du lendemain, je suis partie avec ce pull de chez Promod que je vous ai présenté en photo sur Instagram aussi. Que j'adore. Mais vraiment, que j'adore. Donc lui, j'ai ressorti du linge sale parce qu'il faut que je le lave. Il y a des petites traces de fond de teint ou de bronzer sur le col. C'est un pull avec un très léger effet volonté sur le cou. Mais ce n'est pas un col roulé, un col montant. Je déteste ça. C'est vraiment juste un petit effet volonté sur la base du cou. Il est gris, gris anthracite chiné. Et puis, vous avez donc tout cet effet avec pareil, la blouse un peu plumetie qui dépasse sur le bas. Voilà. Je le trouve magnifique. Donc ça, c'était ma tenue de lendemain. Et j'avais du coup emmené une nouvelle paire de chaussures puisque j'avais de la place. Donc moi, mes chaussures, je les range toujours dans des sacs, dans des tote bagues en fait parce que j'en reçois plein. Soit quand j'achète des trucs, soit quand je reçois des envois presse. Et autant leur donner une vraie nouvelle vie derrière plutôt que de les jeter. pour mettre les chaussures dans la valise. Et donc, je suis partie avec une autre paire de Stan Smith. Celles-ci, elles sont noires en cuir un peu grainé avec des poids blancs. Je les adore. Voilà. Pareil, avec le même système de scratch. La seule erreur que j'ai faite, c'est que cette paire et celle que je vous ai présentée juste avant, ça faisait quelques semaines que je ne les avais pas portées. Il faut croire que mon pied du coup était habitué à être dans des chaussures peut-être un peu plus souples. Et je me suis pris une ampoule derrière le talon à droite, mais vraiment une ampoule monstrueuse. Donc, si j'avais pu y penser avant de partir, je serais partie avec des pansements seconde peau. C'est ce que j'utilise du coup en ce moment pour réparer mon talon, mais je n'y ai pas du tout pensé. Ça ne m'a pas empêché de marcher sur le coup, mais c'est vrai que quand je suis rentrée, j'avais l'arrière du pied qui était bien échauffé. Ensuite, je suis partie avec un parapluie. Celui-ci est de la marque Anatol. C'est une jolie marque de parapluie française qui a été créée il n'y a pas très très longtemps. Voilà, un parapluie pliable, brosse pâle, qui se range dans sa petite housse qui est bien pratique. Ensuite, je suis partie avec un sac de linge sale. Donc ça, ce sont des sacs que vous recevez. Enfin, je pense que c'est encore le cas. Quand vous passez des commandes sur le site Place des Tendances, il est écrit mes souliers. Voilà, moi je ne range pas mes chaussures dedans, je mets mon linge sale parce qu'en fait, il se ferme avec un petit lien coulissant. Donc voilà, en fait, ce pochon, je le laisse toujours dans ma valise. Comme ça, je sais que je ne peux pas le perdre. Ensuite, je suis partie avec une paire de lunettes de soleil dont je ne me suis pas servie parce que j'ai laissé ma valise dans ma chambre d'hôtel. Je suis partie avec l'équipe Aderma et bon bref, voilà, je n'avais pas mes lunettes avec moi ce qui est stupide. Ils faisaient très beaux et je les avais oubliées. Ça n'a pas d'importance. Ce sont des lunettes de la marque Céline que j'ai achetées sur Vinted il y a pas mal de temps en arrière. C'est un modèle qui me faisait vraiment de l'œil mais que je trouvais trop coûteux et je les ai eus à très bon prix sur Vinted par une vendeuse qui les avait vraiment, enfin, qui était très soigneuse. je les ai reçues comme neuves et je les ai payées moins de la moitié du prix de base. Donc voilà, une très très bonne affaire. Donc c'est le modèle Baby Audrey de chez Céline. D'ailleurs, il faut que j'aille les faire régler parce qu'elles ont tendance à glisser. Voilà, ce sont des lunettes que je trouve magnifiques. Moi, je n'aime que les lunettes un peu motifs écailles de tortue mais dans les tons de marron et je les trouve vraiment très belles. Donc voilà, ce sont des lunettes auxquelles il faut faire attention. Là, je savais que j'avais un bagage cabine donc c'est moi qui allais manipuler ma valise etc. Donc tout allait bien. Ensuite, je suis partie avec une console de jeu. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup les jeux vidéo. Alors quand je parle de jeux vidéo, je ne suis pas du tout une gameuse jouer sur des réseaux, des trucs comme ça mais tout ce qui est un peu Game Boy, Nintendo Switch, tout ça, j'ai toujours adoré ça. Enfin Game Boy, ça n'existe plus. Maintenant, on est clairement passé sur la Switch. Donc c'est une console que j'adore, que mon chéri m'avait offerte je ne sais plus en cours de l'année dernière. D'ailleurs, je vous avais fait un vlog ce jour-là pour vous la présenter. Donc je suis partie avec elle et en ce moment, je joue à Mario. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous le dire. Super Mario Bros. Deluxe. Voilà. Finalement, je ne m'en suis pas servie. Je pensais que j'allais jouer un petit peu dans l'avion. Résultat des courses en fait sur le vol. j'étais tellement fatiguée de m'être levée à 3h45 que j'ai dormi dans les deux vols et au retour, j'étais malade. Donc je me suis plus concentrée sur ce que j'étais en train de vivre plutôt que de jouer à des jeux vidéo. Donc voilà, je ne m'en suis pas servie mais tant pis. Ensuite, je suis partie avec un livre. Ça, j'ai bien fait parce que je l'ai lu. Enfin, je ne l'ai pas lu en entier mais j'ai commencé. C'est le livre Un Edited Life de la youtubeuse et blogueuse Anna Newton. Donc son pseudo, c'est The Anna Edit qui est une jeune femme que je suis depuis des années que j'adore. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait, ses vidéos, ses vlogs, ses articles de blog. Je la trouve adorable, je la trouve passionnante. Elle a l'air en plus tellement gentille. Et donc voilà, elle a écrit un livre sur comment organiser sa vie, comment planifier des choses, ne pas perdre de temps dans l'exécution de telle ou telle tâche. Et voilà, c'est un livre qui est très bien fait, qui est en anglais pour information. Donc voilà, si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas un anglais qui est extrêmement difficile à comprendre si vous êtes débutant. Mais voilà, c'est un livre en anglais. Donc je suis loin de l'avoir fini mais je l'ai commencé et il me plaît bien. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon, je ne vous trouverai rien. Et puis la dernière chose, c'est mon pyjama. Voilà, je suis partie avec un pyjama tout simple, donc un short en coton que j'avais acheté pendant mes vacances dans le sud-ouest, donc de la marque South West, tout simplement. Donc il est écrit Saint-Jean-de-Luz à l'arrière. Un petit t-shirt en coton de la marque Zara que j'ai depuis, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Voilà, tout bête. Et puis un pull parce que du coup, je ne savais pas s'il allait faire chaud ou froid dans la chambre. j'ai bien fait parce que je suis tombée malade et il faisait très froid dans la chambre. Donc un pull pareil de la marque South West sur lequel il est écrit Biarritz. Donc Biarritz devant, Saint-Jean-de-Luz derrière, voilà, ça annonce la couleur. Et oui, la dernière chose, c'est complètement du nuch, mais j'assume complètement, je suis partie avec un doudou de ma fille. Alors je ne vais pas du tout s'utiliser son doudou, je ne suis pas une mère indigne, mais je savais qu'elle allait me manquer et puis on est très rarement séparés, même pour deux jours, c'est ridicule, mais voilà, je savais qu'elle allait me manquer. Donc elle a plein 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 de doudous, elle en a un chez mes parents, un à la crèche, un à la maison, un dans la voiture, etc. Donc j'en ai juste pris, j'ai pris l'un de ceux-là parce que je savais qu'il y aurait son odeur dessus et voilà, j'étais contente d'avoir pensé à ça parce que ça m'a fait du bien. Donc voilà, ces doudous, c'est des petits morceaux de l'ange comme ça, donc voilà, pas de panique, aucun enfant n'a été maltraité dans l'histoire, je ne l'ai pas du tout privé de son doudou, mais voilà, j'ai eu la grippe il y a 15 jours, je pense que mes défenses immunitaires sont au plus bas, donc j'ai attrapé une gastro monstrueuse. Donc là, je filme cette vidéo, on est vendredi, ou concrètement, rien à manger depuis lundi à part deux cuillères de pâte à lundi. Hier, j'ai mangé juste un yaourt la journée d'avant, j'ai mangé juste deux crackers. Voilà, je suis un peu épuisée, j'imagine que ça se voit, j'ai essayé de mettre de la couleur, mais je pense que ça se voit que je suis très fatiguée. Je suis partie sans médicaments, ce qui est ridicule. Je suis partie avec une boîte de Doliprane parce que je fais toujours ça. Le problème, c'est que j'ai vomi toute la nuit, vraiment, j'ai vomi toutes les deux heures, de 22h à 8h le lendemain. Donc en fait, dès que j'avallais un fond d'eau avec le Doliprane, je le revomissais derrière. Donc voilà, Doliprane n'a pas été d'une grande efficacité. Donc voilà, si je pouvais me conseiller aujourd'hui de partir avec quelque chose, je partirais avec du Vaugalib, voilà, qui coupe les nausées, puis du spacer, parce que j'ai vraiment eu très très mal au ventre. Voilà, en dehors de ça, je crois que je n'avais rien oublié. Je n'avais pas emmené de gel douche parce que je savais que l'hôtel dans lequel on allait en fournissait. Pareil pour le shampoing, je savais qu'ils en avaient. De toute façon, si je pars comme ça et que je sais que je dois me laver les cheveux une fois, je pars souvent avec des petites doses d'essai. Pareil, vous pouvez demander à votre coiffeur, ça peut précocher le dentiste. Vous pouvez demander à votre coiffeur, souvent ils ont des petites doses d'essai à la caisse. Donc vous pouvez, voilà, en demander, c'est toujours utile quand vous avez juste un lavage de cheveux à faire sur place. Du coup, je ne suis pas non plus partie avec un sèche-cheveux. Si j'avais dû partir avec un sèche-cheveux, je serais partie avec mon sèche-cheveux de voyage de chez GHD. Je ne vous l'ai pas amené mais je vous en avais parlé dans une vidéo routine capillaire que je vous mettrai sur l'écran aussi. Décidément, j'ai beaucoup de choses à vous mettre sur l'écran en barre d'infos. Enfin, je me concentre pendant le montage. Voilà, c'est un sèche-cheveux qui est pliable donc qui est hyper pratique pour les voyages. Ça ne prend pas de place dans la valise par rapport à un énorme sèche-cheveux et en plus, il est moins lourd que la plupart des sèche-cheveux en tout cas que je connais. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Mon sac à main, bien sûr. Je suis partie avec mon sac à main. C'est un sac à main en cuir de la marque des Petits Hauts que j'ai depuis des années qui est en piteuse état parce que je m'en sers énormément. Je suis partie bien sûr avec mes clés parce que je suis partie à l'aéroport de Genève avec mes clés. Mon agenda papier, je suis partie avec mon portefeuille. Il y a tout dedans. J'ai un paquet de mouchoirs et j'ai un stylo. Voilà, c'est tout. Le sac est complètement vide. Donc voilà, ce qui m'a accompagnée pendant ces deux jours sur place. J'espère que je n'ai rien oublié parce que du coup, je vous fais cette vidéo longtemps après. J'ai fait exprès de ne pas déballer ma valise mais il y a quand même des choses que j'ai dû sortir au fur et à mesure parce que voilà, il fallait bien que je vive, que je me lave chez moi, etc. Donc j'espère que je n'ai rien oublié de vraiment crucial. Si c'est le cas, je vous noterai ça sous la vidéo, dans la barre d'infos mais je pense que non. Je pense qu'on doit être bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce n'est pas une vidéo qui est hyper informative parce que vous voyez, j'avais beaucoup de place pour très peu de temps donc je pourrais vraiment partir avec beaucoup de choses mais moi j'adore voir ce type de vidéo donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.